Bonjour chers amis, en Jésus Christ, chers frères et sœurs de notre Père qui est dans Dieu, c'est pour moi un privilège de vous retrouver, j'espère que vous tous vous êtes en très très bonne santé, dans le physique bien sûr et spirituellement bien entendu, alors réservez nos salutations en cette fin de semaine à vous tous, que nous aimons vraiment dans le Seigneur autour de cette émission Je Médite, votre émission préférée bien sûr et notre émission Je Médite. Vous permettez que nous nous sommes priés pour solliciter la faveur du grand Dieu sur nous. Notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que c'est pour nous un privilège, un honneur de nous retrouver autour de ta parole. Nous voulons parler d'un grand Dieu, un Dieu puissant, celui qui vit éternellement, celui qui règne dans notre vie et qui contrôle l'univers visible et invisible. Reçois l'honneur, la majesté et je te donne une acclamation encore pendant ce temps parce que tu es un grand Dieu, par Jésus notre Seigneur Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs, en cette fin de semaine, je voudrais partager avec nous la parole de Dieu. Vous imaginez quand on accède à une responsabilité, comme nous allons lire ce texte-là, je vais vous lire le texte Amatia et nous allons voir. Qu'est-ce qui arrive, bien aimé, quand nous ne faisons pas les choses selon Dieu ? Écoutez-moi, la Bible dit Amatia devint un roi à l'âge de 25 ans. Elie régna, 29 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Joadan et Jérusalem, il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais écoutez bien, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. C'est, 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 je veux continuer, je veux revenir. Mais on se rend compte que lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr. Ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Je saute, je veux un peu plus loin, mais on se rend compte que verset 5, Amatia est en train de rassembler les hommes de Judas. Son problème, c'est que Vénémé, il les plaça, d'après les maisons paternelles, l'idée c'était d'aller faire une conquête contre les édomites. Mais un peu plus loin, nous allons nous rendre compte que il y a l'arrivée d'un homme de Dieu. Ah, ça, ça m'intéresse beaucoup. De la bouche autorisée de Dieu. Savoir reconnaître les grâces, savoir reconnaître les onctions. Vraiment là, c'est quelque chose d'assez particulier. Un homme de Dieu qui vient. Qui surgit. La présence d'un homme de Dieu, Vénémé, peut représenter beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a trop de polémique aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus reconnaître. Mais la Bible dit ceci, Vénémé, Matthieu 10, à partir du verset 41 à 42, c'est lui qui reçoit un prophète, en qualité d'un prophète, recevra en retour la bénédiction d'un prophète. Je n'ai pas le temps de vous définir, Vénémé, chaque élément qui constitue la bénédiction, Vénémé, d'un prophète dans la vie d'une personne. Non, on se rend compte que Vénémé, les conseils qu'il a donnaient. Heureusement qu'il a, Vénémé, obtempéré, suivi ses conseils. Et nous voyons dans la suite. Alors, Amasya sépara la troupe qui lui était venue d'Ephraïm, afin que ces gens retournent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Judas, et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amasya prit courage et conduit son peuple, il alla dans la vallée du Seine. Il bâtit 10 000 hommes de fils de Seine. Voilà, Vénémé, je voudrais partager avec nous cette parole puissante. On se rend compte qu'Amasya, Vénémé, prend le pouvoir. Écoutez-moi très bien. Le résultat que nous produisons. Le miracle que nous faisons. Les prouesses que nous accomplissons dans le ministère. J'explique. Je peux être un très bon adorateur, avec une voix angélique. Tu es quelqu'un d'extrêmement talentueux. On remarque que tu fais des choses avec dextérité, avec distinction, avec sagesse. Quand toi tu chantes, tout le monde a un extase. Tu es un prédicateur de la parole de Dieu. Tu diriges une église. Tu as un poste de responsabilité. Tu fais tellement bien les choses. Tu es ordonné, tu as du résultat. Tu es, Vénémé, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Tu organises des grandes conventions, des grands séminaires. On se rend compte que tout ce que tu fais réussit. Mais la Bible nous dit ceci, quelque chose qui, Vénémé, qui m'interappelle. Il fut ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Vénémé, ça peut me paraître contradictoire. Comment tu peux développer un zèle ? Comment tu peux donner des apparences ? Au travers de ce que tu fais, tout le monde se dit qu'il travaille au Seigneur. Tu es presque un activiste. Nous voyons des gens qui font beaucoup de choses dans les églises, beaucoup de choses concernant l'œuvre du royaume. Mais la Bible nous dit ceci, il le faisait avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Ça me ramène dans l'histoire de David, lisez le psaume de l'Éternel 51. David dit, contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Roi David, depuis des années, mais il dira cette prière, crée en moi un cœur pur. Alors qu'il était déjà roi, il avait quelques heures. Alors qu'il était déjà pasteur, il avait quelques heures. Je veux plus loin. Mais on se rend compte, Vénémé, pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que pendant tous ces temps qu'il travaillait, il gardait une rancune. Parce qu'il s'est vengé. Il a vengé toutes les personnes, Vénémé, qui avaient tué son père. Vénémé, que l'esprit de vengeance ne puisse pas l'emporter sous l'esprit du pardon. Notre cœur doit être entier au Seigneur Jésus-Christ. Je vais rapidement plus loin, Vénémé, sur un élément que je le marquais encore dans la parole de Dieu. Mais alors que Vénémé, pendant ce temps, il a fait sa vengeance, mais cet homme, le Dieu, ce roi-là avait également des objectifs. Il voulait aller faire une conquête dans la vallée de Seigneur, contre les Edomites. Il commençait à recruter des gens selon sa sagesse, selon son intelligence. Au Vénémé, je voudrais dire à quelqu'un, on peut être patron, on peut être dirigeant d'une boîte, on peut être un homme d'affaires, une femme d'affaires, on ne connaît pas tout. On n'a pas toutes les anxions. On a peut-être de l'expertise, on a peut-être des diplômes, on a peut-être bien aimé les grandes choses qu'on a faites. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Hé, la Bible dit, bien aimé, reconnaissez les prophètes. Ceux-là qui savent accueillir les prophètes, la voix de Dieu comme étant les bouches autorisées de Dieu, finissent par comprendre que non, Dieu a une manière de parler. Heureusement d'ailleurs, quelles sont les choses que nous avons entrepris dans notre vie sans associer Dieu ? Quels sont les démarches que nous avons faites ? On veut se marier, mais le serviteur de Dieu ou le ministre de Dieu, on les informe en dernier. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu sont les derniers à être informés sous le choix que nous avons fait. Nous venons juste les informer. Mais on ne vient pas demander l'avis de Dieu. On ne vient pas demander le point de vue divin sur nos jours. Voilà, nous remarquons ici. L'homme de Dieu, la Bible dit, un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, bien aimé, attention sur la manière dont nous recevons la parole des hommes de Dieu. Méfiez-nous, peut-être que leur apparence ne nous inspire pas grand-chose. Méfiez-nous parce que peut-être qu'elles sont les familiarités. On est trop habitués, bien aimé, à ces hommes de Dieu, à ces femmes de Dieu, à ces serviteurs. Ça s'appelle le péché de la proximité, bien aimé. Ça crée également la promiscuité. Bien aimé, quand on ne sait pas reconnaître ton mari peut être ton mari, mais il y a des temps où, bien aimé, c'est un instrument dans les mains de Dieu. Ta femme peut être ta femme, c'est vrai, mais il y a des moments où Dieu se sert d'elle comme un instrument puissant dans les mains de Dieu. Sachez discerner les onctions. Sachez reconnaître que les hommes et les femmes de Dieu, remarquez ici, bien aimé, roi qu'il était, il a oublié que Dieu travaillait avec les trois offices, le roi, le sacrificateur et le prophète. Là, on avait besoin d'écouter les prophètes. Tu as besoin d'entendre le incitivité éternel. Tu as besoin de recevoir, bien aimé, comme de l'eau fraîche qui vient de la part du Seigneur. Écoutez-moi, bien aimé, on remarque dans la suite que le roi a obéi. Bien aimé, même si ça ne va pas les plaindre, tu dois apprendre à dire non, la puissance du refus. Capable de dire que non, Dieu ne m'a pas dit. Tu peux refuser, bien aimé, les fiançailles à un jour du mariage. Tu peux refuser cela, bien aimé, même si Dieu a parlé, tu avais une conviction au départ. Mais à la dernière minute, Dieu peut changer la vie, bien aimé. Personne ne peut contrôler Dieu. Personne ne peut contrôler Dieu. Mais ici, le roi a parlé, mais Dieu aussi a parlé. Et Dieu, je voudrais prier, bien aimé. Je voudrais prier parce que cela qu'on a fait retourner, ce de la tribune des frères, ils étaient en colère. Mais ils peuvent être en colère, ce n'est pas grave. Mais la victoire devait être obtenue. Apprenez à dire non. Apprenez, bien aimé, à écouter la voix de l'Éternel au travers de ses prophètes. Un homme de Dieu vint auprès de lui. Dieu va envoyer les serviteurs et les servantes autour de toi. Le roi pouvait tout faire. Mais le roi a compris qu'en dehors de la royauté, il y avait, bien aimé, la sacrificature qui était réservée à d'autres types d'onctions. Bien aimé, je voudrais prier. Je voudrais prier Dieu pour que, bien aimé, notre vie ne puisse pas se conduire par notre intellect, par nos sentiments, par ce qu'on a dit, par ce qu'on a fait. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Le roi a fait ce qu'il pensait. Quoi être la volonté de Dieu ? Mais le prophète, cela veut dire quoi le prophète ? C'est la voix de l'Éternel qui parle. Eh Dieu, je voudrais prier pour que le Seigneur puisse éclaircir notre intelligence, pour que la parole de Dieu vienne à notre secours. Non, je crois à la perspicacité de la parole de Dieu. Je crois, bien aimé, à l'inhérence de cette parole. Je crois à la transcendance de la parole de Dieu sur nos convictions et sur nos pensées. Je veux prier Dieu, notre Père et notre Dieu. Merci pour l'éclairage que nous apporte cette parole. Amassia te servait, mais son cœur n'était pas anti-Dieu. Je prie pour que nous puissions te servir avec un cœur entier. Nous voulons te servir, Seigneur, totalement, notre corps, notre âme et notre esprit. Père, je brise tout esprit de demi-mesure. Je brise tout esprit d'un pied dedans à un pied dehors. Nous voulons te servir, et Dieu, tout entier, tout entier, notre corps est là, notre esprit doit être là, et notre âme nous m'endroit. Père, s'il te plaît, nous voulons briser toute forme de rancune. Je renvoie de mon cœur la rancune. Je renvoie de mon cœur, bien-aimé, Seigneur, tout ce qui peut me ramener au manque de pardon. Père, c'est toi qui cicatrices le cœur. Je brise cet esprit de vengeance que cela se loue dans le nom de Jésus. Amassia avait le résultat, mais son cœur n'était pas entier. Au nom de Jésus, notre Père et notre Dieu, dans les batailles de notre vie, nous avons besoin d'entendre-les, ainsi dit l'Éternel. Donne-nous, Seigneur, la sagesse, la capacité de reconnaître le ouin de Dieu. La femme tsunami t'a reconnu. C'est cet homme qui passe par de nous et un saint homme de Dieu. Sachez a reconnu. Non, Jésus est arrivé devant la porte de ma maison. Dieu, ouvre-nous les yeux pour que nous puissions reconnaître les anges que tu envoies. La Bible dit, Sachez exercer l'hospitalité, car plusieurs ont reçu des saints dans leur domaine sans les savoir. Dieu, nous voulons t'accueillir. Dieu, nous voulons t'écouter. Dieu, nous ne voulons pas échouer. Que tous les encombrants, toutes les relations encombrantes, s'écartent notre chemin au nom de Jésus. Nous voulons écouter comme Amassia a écouté. Quelles que soient les dépenses, quels que soient les engagements qu'on a faits, nous voulons nous séparer de ces choses. Quelles que soient les erreurs, quelles que soient les pièges dans lesquels nous nous sommes mis, c'est possible que nous puissions sortir de là pour que ta volonté s'accomplisse. Les prophètes ont parlé, c'est la voie autorisée de Dieu. Quand tu parles, tu accomplis ta volonté. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur receveur, Père, je prie, que la cécité parte. Que l'Esprit, notre Père, notre Dieu, qui fait que nous ne puissions pas écouter ta voix, la surdité spirituelle, que ça parte au nom de Jésus. J'appelle ton règne, j'appelle ton règne, nous voulons entendre et comprendre ta voix. Au nom de Jésus Christ, notre Seigneur sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, Amen, et Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre méditation de fin de semaine. Certainement, Dieu va nous ouvrir les yeux pour que nous puissions reconnaître les onctions, discerner les grâces, reconnaître les opportunités, les hommes et les femmes que Dieu met sur notre chemin pour nous éclairer. Continuons à nous suivre sur notre chaîne 142 Maranatha sur Aurobox, bien entendu, et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Maranatha Télévisions. Soyez bénis et très, très bonne fin de semaine et très beau week-end à vous sous le regard de Dieu. Soyez bénis, à très, très bientôt. Faites attention à vous, attention à la parole et à la prière. Amen, Amen. Merci. Sous-titrage ST' 501